Confiez-nous votre image et laissez-nous la transformer en une identité forte grâce à un accompagnement sur mesure et un suivi personnalisé. De la communication institutionnelle au marketing politique et commercial, Echima vous apporte des solutions grâce à une parfaite connaissance des outils, de l'information et de la communication. Contact 085 113 44 44 085 113 44 44 Echima Magazine, un nouveau standard d'information. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous les Congolais de partout où vous êtes. Merci quand même parce que je me suis retrouvé en fin de bout pour n'en communiquer encore avec vous. J'espère que Belé, Oyo, Baluka Kibaye, là où j'étais, j'étais toujours Belé bien là. J'ai trouvé un moment très difficile que je ne vais pas dire encore à la télévision. Ceux qui veulent connaître ça, ils peuvent entrer en contact avec moi. Donc pour tout le reste, Dieu fait grâce. Je suis debout. Comme je suis debout, c'est-à-dire que je veux parler. J'ai failli subir le même sort que sa rivale. Mais chez moi, ça n'a pas tenu. Maintenant, je me vois quand même obligé de dire toute la vérité. Mais c'est pour mes proches qui peuvent m'appeler. Là, je peux entrer en contact avec eux. Mais pour le moment, je veux parler à la télévision pour vous dire ce qui se passe réellement dans mon pays. Et je dis merci. Moi, je dis bien que je veux soutenir le chef de l'État. C'est d'abord la volonté. Il n'est pas là pour être payé par un parti politique. où ils sont partis à chef de l'État. Parce que le chef de l'État, ils ne l'ont pas rompu avec le parti pour un mandat présidentiel. Ce qui veut dire, si vous soutenez le chef de l'État, laissez que votre fruit, il y a un seul salaire, il faut tailler. Il faut tailler. Sans rival, ils ont pris en charge. Au moment où je vous parle, ils ont traitement à eux déjà. C'est vrai qu'ils ont empoisonnement. Ils ont respiration. D'abord, on a oxygène. Alors, cette dame-là parle de ce qui la concerne avec sa famille et sa maison. Alors, il ne faut pas mélanger tout au même moment. Surtout dans ma cambo. Il va jusqu'à confier. Maintenant, je suis en connexion avec lui. Je suis en contact avec lui. Je parle avec lui au téléphone. Pourtant, il ne répondait pas au téléphone. Il ne décrochait pas au téléphone. Parce qu'il fallait qu'il n'y ait pas de m'accrocher. Il n'y a pas de m'accrocher. Alors, il y a un contact. Il n'y a pas de famille. Il n'y a pas de m'accrocher. Donc, c'était du mensonge. Au moment où nous parlons, le ministre Willie Kitobo, mais vous-même, vous avez combien de destinations ? Au moment où je vous parle, il y a un rapport, il y a un délit, et il y a un ministre au cadre du pays. Avant de sortir du pays, il y a la hiérarchie. Quand on vous dit non, c'est le chef du gouvernement qui gère le gouvernement et le membre du gouvernement. Mais on n'arrive pas à vous dire pourquoi le chef de l'État préside le conseil des ministres. On n'arrive pas à vous dire pourquoi, quand le ministre a toute la liste, il faut nommer le membre du gouvernement. Pourquoi ils attendent que le chef de l'État a signé pour valider ce gouvernement-là ? Vous dites que sinon, c'est une pratique administrative. Non, c'est un pouvoir. Que le chef de l'État a de donner mandat à quelque chose. Mais comment quelqu'un qui peut donner mandat à un gouvernement, il ne peut pas mettre fin à ce gouvernement-là ? Alors, ces deux députés, deux ministres plutôt, ils se sont donné rendez-vous dans un reporté en ville sans informer la hiérarchie. Je vous dis bien, le premier ministre Mbimba a commis un reporté en péché. La maire a fait point de presse Mbimba, pour ne pas expliquer, il y a des formalités, il faut l'État. Mais si vous dites que le chef de l'État, parce que quand on parle de la haute hiérarchie, les gens disent non, c'est le chef de l'État, mais comment empêcher Bango, il n'a pas de qualité ? Mais je regrette beaucoup ces gens ici. Quelque part, tout ça là est fort, il y a quoi ? Comment fonctionnent nos institutions ? Vous pensez qu'un ministre doit quitter d'un pays comme ça, à quel pays Moussous ? Il s'est informé, il n'y a que le premier ministre. Et puis, quel premier ministre dont vous faites allusion ? Premier ministre, quoi ? Exécuter le mot d'ordre donné par camp politique, la place à Roussel et la peuple ? Vous pensez que même le chef de l'État peut avoir confiance à un homme pareil ? Maintenant, il y a un problème, parce qu'il y a un problème. Lui, d'ailleurs, il y a un problème avec FDC. D'ici là, je vous avais déjà dit que ma caméza est au cœur. Pourquoi vous voulez qu'il y ait ? Il n'y a pas d'un pays. Et il y a un pays qui a des destinations à Roussel et 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 à Roussel. Merci bien, dans le service, il y a déjà, il y a sécurité, il y a un repos orienté, parce que votre façon de travailler maintenant, c'est très exceptionnel. Vous êtes en train de donner quand même le coup de la Roussel et à Roussel, mais il y a un problème avec FDC, qu'il y a un nom de quel que soit un camp politique. Parce que nous avons promis que ces réfugiés n'ont pas un camp politique. Quand il s'agit d'un camp politique, il y a un camp politique. Il y a un camp politique. Il dit, voilà, je suis ministre, je suis du FCC, je vais partir. Mais je veux vous dire qu'il y avait 60 personnes dans la retraite. 62 personnes. Dans la retraite, il y a plus de 300 députés, plus de 90 sénateurs, où on s'est retrouvés devant. 60 personnes ou 62 personnes, dont on a signé deux fois sur la liste numéro 1 et la liste numéro 5. Tout ça pour que vous avez vu un communiqué final où il y a le même sujet où il y a une émission où il y a une rétraite. Quand le communiqué final il y a la retraite s'appelle Nemi Moulanya. Nemi Moulanya nous avait dit ici qu'il était le témoin oculaire il y a accord. Shadar, d'un côté aussi, nous a dit qu'il était témoin oculaire il y a accord. Kabila lui-même nous a dit qu'il était le témoin oculaire président Afrique du Sud, président d'Egypte, président de la Kenya. Donc déjà, il a balayé le propos de Shadar et le propos de Moulanya. Mais comme le dit qu'il n'était pas au Congo, il ne se sont pas limités il n'y a qu'aux positionnés quand même bâtir Nabango pour dire voilà comment nous sommes allés en ordre de disperser ou à l'obie contre vérité ou à l'obie moussous ou à l'obie moussous finalement mensonge et vous allez à l'obie moussous et vous allez à l'obie moussous. Non. Il fonce dans la mauvaise direction avec les mensonges contre le peuple congolais. Mme Moulanya nous présente un communiqué où il dit nous sommes favorables au dialogue avec le chef de l'État. Professeur de l'université ignorant, le chef de l'État n'a pas le dialogue à faire avec vous. Le chef de l'État a initié une consultation. J'ai toujours expliqué une consultation est différente d'une concertation. Il n'a pas besoin que vous soyez d'accord avec lui en fin de dégager ses décisions. Mais il veut d'abord écouter tout le monde recueillir les opinions des uns et des autres en fin de trouver ceux qui positionnent l'Inakia Joua Isaac Imadam ou Isaac Imadé en fin de se positionner pour l'intérêt de tout le monde. Si ça ne dépendait que de lui, il allait déjà à ce moment dégager ses idées parce qu'il allait déjà mais il a voulu d'abord écouter tout le monde et quand on appelle quelqu'un pour écouter ce qu'il a à dire sur un sujet donné, c'est une consultation. Problème, il y a un développement à Mboka. Isaac, comment Mboka n'a dit sur le Koolunga d'un point à un autre ? Les Congolais qui avaient voté avaient besoin d'un changement. Ce changement tarde à venir à cause d'une mauvaise coalition qui s'appelle FCC et cette coalition qui n'a rien d'autre que de servir un individu qui s'appelle M. Kabila. Alors, Chébdé l'État en voyant cela, il a dit non, mais j'ai un mandat du peuple. Je n'ai pas un compte à rendre avec FCC mais je dois rendre un compte devant le peuple congolais où il y a un mandat. Face à l'histoire, je ne vois pas ce que je veux dire. Cette coalition ne peut pas être pour moi le moyen d'échappatoire. Je dois maintenant dire au peuple congolais que ça peut aider dans Bango. Bango n'a rien qui s'est dégagé, noyé, ou voie par l'accueil qui s'est dégagé, mon cannabis n'est pas où vous allez vivre. C'est comme ça que le chef de l'État a appelé tout le monde à une consultation. Mais le chef de l'État qui appelle des gens à une consultation, vous vous appelez des députés et des députés et des sénateurs du FCC à la retraite. Le chef de l'État convoque une consultation, vous vous invitez vos gens à gérer fidélité à l'autorité morale, la plateforme électorale, où il y a l'autre et comment plateforme politique, où ils allent qu'on démerait toujours plateforme électorale. Mais au stade actuel, ce qui est allé qu'on démerait plateforme électorale, je ne vois pas pourquoi le député il ne faut pas qu'ils sont jurés devant un individu. Et pourquoi vous les appelez à jurer au moment où le chef de l'État a besoin de la justice et de la justice et de la justice ça montre déjà votre mauvaise foi. Comment le chef de l'État pourra dialoguer vis-à-vis comme ça. Parce que lui, quand il appelle à une consultation, il a besoin. Il n'a pas épargné. Même FCC, il n'avait pas épargné. Il avait besoin de tout le monde. Mais au moment où il a lancé la consultation, comme la guerre de l'État trois juges qui se présentent, vous vous êtes endurcis dans le mal pour dire voilà, les gens sont convoqués à la retraite. Chose grave, même les députés qui sont allés ailleurs. Quand ils sont allés à la retraite, jusqu'à la suite où le prophète n'a qu'à l'État n'a qu'à l'État n'a qu'à l'État la mort n'a qu'à l'État n'a qu'à l'État. Nous sommes dans un pays libéral. Nous sommes dans un pays libéral. Vraiment nous tous on était dessus d'un comportement pareil. Et pour faire preuve qu'il y a un teléfono c'est vrai qu'il y a un teléfono à celui-ci pour que le monde a une téléphonie. Mais non ! Je ne s'en souhaitais pas parce que Kabila est quitté. Parce que Mabunda est quitté. Le jour où Mabunda est-il à la finde, Cabila, c'est connu de tout le monde. J'ai un teléfono, professeur de l'université, il y a un teléfono. sur base de quels principes et pour quels objets un tata de 80 ans téléphone, on ne peut pas lui dire de ne pas filmer, de ne pas enregistrer avant de passer aligner-vous comme des petits-enfants à l'école, comme si quelqu'un de 80 ans 70 ans ne sait pas que place au téléphone pour la réunion, nous devons garder silence tout ça parce qu'on vous oblige tout, par quelqu'un on ne sait pas comprendre ce que vous êtes en train d'en dire ça c'est le premier point qu'il a dit dialogue est-ce que dialogue ça veut dire il y a un point, tu vas discuter sur un point pour te trouver consensus, on a concertation tu vas prendre des divergences ou des convergences, mais à la fin il faut te communiquer au final mais, consultation c'est différent de tout cela, parce que vous devez sortir ce qui est à vous mais il y a un seul qui va dégager une décision, il y a ce cas donc à ce moment-là quand vous parlez de dialogue mais hors-chef de l'état a convoqué consultation, vous êtes déjà à côté en tant qu'un professeur si moi j'étais votre étudiant j'allais quitter la salle parce que c'est une confusion que vous entretenez avec les étudiant le deuxième point il dit le FCC est prêt il n'y a qu'organiser l'élection il n'y a qu'aucune élection anticipée à tous les niveaux faux on ne peut pas organiser les élections à tous les niveaux parce que le président-chef de l'état n'a pas présenté l'incapacité définitive ou l'incapacité substantielle ou soit le chef de l'état est devenu quelqu'un qui ne peut rien produire non mais le chef de l'état a dit non moi je peux avoir des idées je ne vais pas avoir une vision je ne vais pas avoir un programme mais pour que le programme n'aille pour que le programme n'aille il faut qu'il y ait un gouvernement capable un gouvernement capable et qu'au qui ne va jamais la majorité ne revienne à parler on va un gouvernement capable et qu'au qui ne va jamais entre coalition cacher FCC parce que FCC qu'est-ce que je dois faire je dois aller vers les autres c'est comme ça que le chef de l'état a demandé à sec qu'est-ce que le peuple pourra dire et vous vous gérer sur la majorité non mais je veux vous dire cette majorité n'existe pas pourquoi cette majorité ne va pas exister dans les discours que le chef de l'état a fait des 6 minutes il a signalé la survie de notre nation est survie à peuples congolais et à l'éloi suprême c'est parce que c'est cela et le chef de l'état qui a vécu le peuple a mandaté les gens à parler du peuple c'est ce qui forme cette majorité c'est parce que c'est ce qui est 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 mais ce même peuple ne se retrouve pas et le chef qui est au-dessus à l'institution il a dit c'est l'institution président il a dit voilà comme le peuple a joué comme ça moi je vais prendre une décision pour survivre quand il y a un peuple là vous vous dites non il y a une majorité cette majorité ne servira pas rien d'autre que le peuple congolais et comme le peuple congolais ne se retrouve pas donc cette majorité n'a pas le droit d'être et cette majorité ne peut pas exister voilà pourquoi le chef de l'état va dire j'évite d'anticiper dans ma kamouchef de l'état je sais pourquoi mes coloniens sont mazolingales sont je risque de dénoncer déjà ma kamou au chef de l'état on l'avait déjà dit cette majorité n'est plus je vous annonce ma 4 émission que nous avons déjà plus de 260 quelques députés donc nous sommes en train d'atteindre 300 députés au Bakosalassima chef de l'état pour former une majorité dans l'union sacrée je viens vous le dire je répète bien nous avons déjà plus de 260 quelques et nous tendons vers 300 pourquoi je dis nous tendons vers 300 parce que Bamsou qui avait qu'il n'est pas piégé je vous dis il n'y a pas eu d'argent on ne donne pas d'argent mais il y a eu des députés qui se sont dit trop c'est trop nous devons choisir la voie de la raison et le moment où je vous parle nous avons plus de 260 et je pense que cette semaine il y a un qui a un qui a un qui a une majorité et une union sacrée et cette union sacrée il y a une action gouvernementale donc pour votre information de mais s'il faut sauver ce peuple il y a de la voie de la raison parce qu'à un moment donné il y a un un qui a un qui a un problème il faut y un difficile c'est le moment vous devez venir ils ont choisi ce qu'ils ont choisi mais ils ont déjà perdu donc FCC n'a plus 300 députés comme ils chantent c'est l'esprit faible depuis c'est ce que c'est comme chef de l'état c'est par peur que Kabila se il n'a plus ce et ce peuple congolais c'était à cause de cet accord là mais c'est le moment que moi j'attendais cet accord à l'autre à l'autre à l'autre à l'autre à l'autre l'autre à à l'autre c'est le moment qu'il fallait le brandir on n'a pas cet accord là j'ai vu quelqu'un qui a une maladie dans la tête nous avons déjà envoyé des lettres à tous les témoins Kabila ne peut rien faire pour le moment Kabila a envoyé des lettres carubi sur carubi monsieur si tu es malade soigne toi moi je dis bien il n'y a aucun témoin qui va intervenir d'ailleurs il y a l'ambassade contre non parce que il y a un pays qui est l'égypte qui l'Afrique du Sud qui est l'égypte pendant que le président est le président côté mais vous voulez vous voulez faire comme si le président c'est ce qui est du mensonge et prendre un pays dans le mal et c'est tout dans un mensonge pareil et je dis que c'est ce qui continue à dire des bêtises sur des chaînes de télévision mais d'abord Kabila a déjà envoyé des lettres à des témoins ce qui n'est pas normal ce que je vais dire à l'opinion Baye Baboe ne suivez pas toutes les mauvaises langues là ce sont des menteurs ils nous ont menti des années et des années ils ont trahi ces pays ils n'ont pas voulu changer ces pays mais je vais vous dire aujourd'hui que ceux qui présent chef de l'état à lobby et qui baton va résister il y aura même des morts et pas du cette fois-ci le peuple va se tourner contre elle alors en ce moment il y a un peuple qui capable de Fcc et Kobo mabango parce que il y a à venir à bien être le peuple congolais qui vous voyez il y a prêt à tout mais il y a toujours parfois calmé par la présence de Félix Siseké du com-président chef de l'état parce que avec lui les choses pourront quand même changer un terrain à attaquer parce que il fallait pour que le chef de l'état a continué au travail le chef de l'état il a eu un temps inconscient on ne comprend rien parce que au moment où je vous parle Mabou doit démissionner c'est le dernier sujet d'abord que je dois aborder selon la loi et selon l'article 39 il y a un règlement intérieur et l'ensemble national après session budgétaire dans les 30 jours il faut bureau et la président et l'ensemble nationale va présenter rapport Nabango financier on trouve qu'après la session budgétaire Mabou n'a présenté aucun rapport et selon ce même règlement d'ordre intérieur parce que ce qui M. Jean Marc Kaboun qui est président de notre parti A. Zaki frappé va utiliser le règlement d'ordre intérieur pour moi il y a un consent d'une façon que vous ne pouvez même pas vous imaginer regardez que l'ordre de notre B. Saki va utiliser plus de 14 millions de dollars je vous dis bien 14 millions de dollars pour des séances Jean Marc Kaboun j'ai dit bien je prononce 14 millions de dollars pour des séances ils ont dépensé comme pas possible pour que M. Jean Marc Kaboun honorable puisse se retrouver dehors aujourd'hui et tourner contre Kanabango ils ont violé ces mêmes règlements d'ordre intérieur parce que la loi est claire ça frappe tout le monde ils ont voulu faire voir à l'opinion que Jean Marc Kaboun avait violé le règlement d'ordre intérieur aujourd'hui ce même règlement d'ordre salut du peuple la loi suprême président Félix vous n'allez pas nous dire que vous aviez bien géré et que lui gère mal voilà pourquoi il faut élection anticipée élection anticipée vous allez le sous souter ce élection anticipée vous allez vous allez la kaka pour la députée la sénateur président voilà pourquoi vous vous êtes frappés alors la troisième recommandation à l'objet d'ailleurs la consultation qui vous a dit qu'on vous a invité on ne vous a pas invité on a invité tout le monde et ce qui m'a déjà présenté l'idée qui m'a invité parce que l'invitation verbale était pour tous les Congolais mais pour que vous êtes déjà dans la tendance à couler l'invitation comme pour se faire croire aux gens qui m'ont l'invitation à chef de l'État comme on m'a dit de ne pas trop parler je veux chuter par dire monsieur madame abound il faut déposer démission fabrice vous pouvez là azali honorable député aucun député même ce qui a l'information n'est pas ce qui n'est pas parce que l'invitation est déposé parce que l'invitation n'est pas un document où il y a l'invitation qui déposent la loi n'est pas un rapport de finances depuis les 15 non madame vous prenez les Congolais pour qui la plénière il y a les 15 vous l'invitation l'invitation il y a déjà rapport rwana ceux qui fabriquent ce député nous c'est qui rapport mokote vous allez déposer madame abound oublie une chose qu'elle avait trahi jamar kabound parce qu'elle était du FCC il fallait compatir et il fallait partager avec pour faire chasser jamar kabound aujourd'hui même règlement d'ordre intérieur est tanguio règlement d'ordre intérieur et lobby après session budgétaire dans les 30 jours qui suivent il faut déposer rapport de finances ceux qui vont déposer en côté bureau il faut démissionner donc Fabrice l'honorable n'a pas cherché une sanction en ordre de règlement c'est ce qui dit déjà le règlement c'est le règlement lui-même qui demande à sec bureau et ensemble ceux qui présentent rapport dans les 30 jours qui suivent la session budgétaire il faut démissionner mais comme c'est le cas bureau et ensemble et déposer tes rapports de finances dans les 30 jours qui suivent donc vous êtes obligé de déposer votre démission et ceux qui déposent démission n'ont pourquoi vous démission n'ont démission à vous vous voulez vous accrocher là-bas vous savez pourquoi il faut tout le canabiro moussous photo comme l'analyse ration moussous photo comme l'analyse moussous c'est pour cela je vous dis j'avais déjà prédit ces égyptiens que vous voyez vous ne verrez plus jamais vous faites une grande erreur vous n'allez pas nous finir le monde est parti mais son esprit existe si vous pensez nous tuer et rester vivant vous n'allez pas vivre paisiblement nous serons là nous allons toujours défendre ces pays moi je sais que mabou doit démissionner ce qui mabou doit démissionner elle sera poussée à démissionner comme un lobby a démissionné conseil d'état des jeunes a problème azule acte la problème il y a un règlement d'ordre intérieur de lobby bon au cas où vous démissionnez il démissionner je viens dire la Francine Mouyoumba que quand on vient dans un pays d'autrui comme réfugié et après un moment on a quand même un document attestant que vous êtes habitant de ces pays là on va fermer sa gueule quand on vient dans un pays d'autrui on y a collègue dans y a place au outa on y a tout y a des makambo sala on y a des y a des y a des congolais avant les congolais les congolais ne sont pas tes enfants j'ai vu maintenant dans l'OFCC y a une catégorie de gens vous n'avez pas qualité de vous adresser le congolais avec une tête haute vous devriez avoir honte j'ai dit bien je vous prends rendez-vous on répond pour vous dire ce que vous êtes devenu s'il y a des gens qui pouvaient dire au congolais merci c'est vous et Joseph Kabila vous avez vu une vidéo qui circule qui n'a pas laissé dans l'assiette de mon mari mais celle qui marche d'une maison à une autre pour donner des cadeaux à l'occasion à maman à maman à maman à maman 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 ton mari a eu cette assiette où il est venu avec de Tanzanie ou de Rwanda ton mari a eu cette assiette de quel pays il a eu la assiette il a l tout il a l quand qui n'a pas l l l l l l l assiette de votre mari il a refusé un mandat mais parce que l 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 qui m'a pas léché dans l'assiette de ton mari je ne suis pas candidat premier ministre parce que vous l'avez d'abord fait marcher jusqu'à la fin mais il a dit je ne suis pas candidat premier ministre, je suis candidat président ce qu'il avait dit, il l'est devenu avec la volonté divine aujourd'hui tellement de monique, il a défié est-ce que l'on parle de Tchibala ? on ne parlera plus de Tchibala est-ce qu'on parle de Moubak ? c'est à cause de vous et tu étais une mauvaise conseillère à côté de ton mari quand ton mari tuait les gens quand ton mari faisait du mal au Congolais tu étais là contrairement à Nabao Bazo Lebanon tu conseillais ton mari à laisser le pouvoir faux, c'est toi d'ailleurs qui l'a encouragé nous avons maintenant toutes les pistes c'est toi qui a encouragé Moubak Nayao mon petit kalakaka na pouvoir osalakaka première dame bah Moussou Souté l'élo tu dis aux gens qui n'a pas léché dans l'assiette de ton mari ? ton mari pour ton information n'avait pas l'assiette parce qu'il manquait d'abord même les souliers qu'on portait comme je le porte là quelqu'un qui n'avait pas les souliers pouvait avoir l'assiette ? quelqu'un qui n'avait pas les souliers pouvait avoir un chez lui ? il faut dire merci la peuple congolais il faut dire merci la Moussée Laurent des Zéry Kabila c'est pour cela vous ne devez pas abandonner sa famille vous ne devez pas abandonner sa famille comme vous le faites si vous abandonnez sa famille et vous pensez que vous serez libre vous ne serez pas libre mais d'ici là vous allez fuir ce pays beaucoup qui m'emboka D'ici là Je vous le répète Je vais vous le faire Il y a toujours des trucs que vous faites Mais Dieu est au contrôle Vous avez choisi encore pour une fois Même si vous tentez partout Ailleurs aussi comme vous êtes en train de tenter Sans rival, je vous dis Il ira mieux Ils ont publié Non, non, non Sans rival à confiter Sans rival est vivant Il est seulement admis à l'hôpital Mais il y a des publications, beaucoup dans Facebook, vous verrez On a publié sans rival mort Comme pour dire, vous dites Et on y est à la base de beaucoup de choses Vous savez Tout le monde partait là-bas Après qu'on y a Et les gens ne voient pas tout ça Et qui convoquait tous ces musiciens-là C'était au livre, non ? Et au livre appelle les gens Ceux qui sont des musiciens-là Et heureusement, je me suis dit Dernièrement, il a dit non Comment tu as dit Le chef de l'État a reçu tout le monde Même les musiciens Et les deux langues, c'est de lui Vérité est de lui Le chef de l'État est suffisamment informé actuellement Je vous dis informé de tout Et quand il va prendre sa décision Je vous dis Ça sera la meilleure Même le Congolais Par rapport à la décision Mais vous comprendrez Avec le temps Que c'est une bonne décision Donc, je vous demande en avance De croire déjà à la décision Que le chef de l'État va prendre Ça sera une meilleure décision Parce qu'il est maintenant informé Il est bien armé Avec tout Parce que tous les Congolais Dernièrement d'accord C'est ce qui se passe C'est ce qui se passe Quand il reçoit le musicien Tout le monde est présent C'est ça C'est ça C'est ce qui se passe Mais moi je me demande Le Congo n'appartient pas aux politiciens Le Congo aussi n'appartient pas Au FCC Pour qu'il y ait un camp politique Mais je vous dis Tout le monde A une pierre à apporter Pour l'édifice de notre Congo Qui vous dit que ma politiciens Mais ma politiciens Obinobozelaki Ils nous ont amenés où ? Où est-ce que nous sommes aujourd'hui ? Avec les Congolais Des ministres Licenciés et docteurs On avait les cabinets du président Plein Des éminents professeurs Mais lui-même il a dit J'étais mal entouré Et je manquais même 15 bonnes personnes Autour de moi Mais il n'avait pas de gradué là-bas Il n'y avait pas d'ébécis Il n'y avait que des docteurs Et des éminents professeurs Et parmi Batorio Il a violé la constitution Parmi Batorio Il a géré le ministère Tous les hommes Ils étaient toujours Des éminents professeurs Des éminents professeurs Des tels et des tels Mais avec leurs idées là Ils ont amené le pays où ? Les combos Des intellectuels N'ont pas tenu Mais les combos des musiciens Que vous appelez des musiciens Ça peut changer des choses Quand Fali part ailleurs Il prend le drapeau de la RDC Il prend le nom de la RDC Combien m'azos yokaye ? Combien m'azos monaye ? Il ne représente quelles nations ? Quand Jubey chante Ousot Wera chante UNESF Bazali Koloba Pour les enfants de quel pays ? Quand ils viennent interpréter des chansons Vous vous pensez que non ? Comme Mbaye Mbakkabazana Il déjaupé C'était par rapport à la politique Mais vous trompez Ils sont intelligents Plus intelligents même Que Le professeur que vous voyez Tout d'un professeur Il n'y a pas de diplôme Tout d'un professeur Il n'y a pas de diplôme D'abord Tu es un professeur Il n'y a pas d'un professeur Il n'y a pas d'un professeur Il n'y a pas d'un professeur Mais un Un artiste musicien C'est le fruit de son sueur Il compose lui-même Il chante Et pour emmener les gens à croire C'est un grand travail qu'il fait Mais vous dites Ces gens-là n'ont rien à d'autre Mais ils peuvent donner même Les idées sur le plan culturel Tout comme un politicien Ne peut pas être au même moment Juriste au même moment Mais des saints Mais dans la politique Nous avons besoin de tout le monde Parce que pour mettre un ministre De la santé Il faut quelqu'un qui a fait Le domaine médical S'il faut mettre maintenant Un agriculteur Il faut qu'on t'y ait Un ministre sur l'agriculture Alors si vous voulez mettre La culture Vous voulez mettre qui ? Alors vous n'avez pas Les idées Pour mettre qui ? Je suis vraiment Vous sentez que Je ne suis pas moi Esprit Il n'y a pas Il n'y a pas Il n'y a pas Il n'y a pas Ma voix Vous le sentez Il n'y a pas Mais comme j'avais besoin De communiquer avec vous Je vous prends Congé pour aujourd'hui Comme je continue Ma traitement Ce qu'il y a Ma soumise A la prochaine On va parler encore Et je donne mon numéro Pour ceux qui veulent Me contacter Plus 243 84 43 68 919 Je vous remercie 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 De quoi s'agit-il Au lieu de Penser à autre chose Vraiment merci Et à demain Eschima Votre magazine Qui bat Au rythme de l'actualité Retrouvez la nouvelle édition Exclusivité Alors que la RDC Sort progressivement La tête de l'eau Après la crise sanitaire Covid-19 Ayant fragilisé Les économies du monde Eschima Magazine Présente à la une De sa 15e édition La ministre de l'économie nationale Acacia Bandou Bola Présente son bilan Depuis sa prise de fonction Relance économique Acacia Bandou Bola Mbongo Donne des signes forts Baisse des prix Des produits pétroliers Maîtrise des prix Des denrées alimentaires Pendant des temps forts Organisation des marchés populaires Afin de soulager Les paniers De la ménagère En période Des Covid-19 Une franche collaboration Avec les opérateurs Économiques Et dotation En équipement De son administration La ministre De l'économie nationale Affiche un bilan éclatant De sa première année De gestion De ses très stratégiques Portes et feuilles Et Eschima Magazine Revient sur chaque étape De la vie De la Margaret Thatcher Congolaise Focus Agnès Mouade Et la CNSS Interpelle les employeurs Sur les avantages De l'utilisation De la télé-déclaration Payer l'impôt Est un devoir civique Par Nabe Mouakadi Mouamba Directeur général De la DGI Sensibilise Les assujettis Découverte Géry Biangani Tampo L'homme Derrière La renommée De l'université chrétienne Cardinal Maloula Dossier Eschima Contentieux Électoraux De la poudre aux yeux Économie Les scandales financiers Ont la peau dure En RDC Interview Ted Beléchaye Cassanda Secrétaire exécutif National De la Ligue des Gènes De l'UDPS Bras de fer Entre la CPI Et les USA Fatou Bensouda Défi Donald Trump Retrouvez l'intégralité Du magazine Eschima Dans les kiosques Eschima Magazine Un nouveau standard D'information Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada